Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Elder Scrolls Online d'Intermriel Unimited. Dans le précédent épisode nous avions fini Prazin, la région de Prazin. Nous avons fait donc la fameuse quête de la grotte aux serpents. Nous avons trouvé une autre petite théâtre ici qui était au port. Nous avons trouvé le fameux truc du serpent. Et je crois que c'était à peu près tout, ouais voilà c'était tout ce qu'on avait fait. Et donc nous voici maintenant dans la troisième, quatrième pardon, quatrième région. Je ne compte pas de perchoir ou de Canarty. La quatrième grande région donc du Domain Almerie, à savoir Balabaltor. Une des dernières zones en ce qui concerne Valboisé. La dernière fois que nous sommes venus c'était uniquement pour la quête principale en fait. C'était à partir de début Prazin que nous avons rushé la quête principale pour pouvoir être plus ou moins raccord avec... Notamment avec Elsewhere. Je ne savais pas, j'étais pas sûr de ce qu'il allait avoir donc du coup voilà c'était fait exprès. En tout cas maintenant nous pouvons continuer les quêtes annexes de cet endroit. D'accord excusez-moi voilà. Alors avant que j'oublie, on change de aventure et de familier. On dit au revoir au chacal, bonjour au chat, avoir une fourchue aux yeux étranges. Ah non, un tout petit peu trop long. Au revoir au cheval d'un, bonjour au cheval fantôme d'ombre. Voilà petit chat. Les yeux étranges, il a les yeux verrons. C'est pas étrange, c'est mignon. Voilà, le cheval fantôme d'ombre. On l'a en plusieurs versions, on l'a en gloire et tout, c'est fantastique. Bon enfin nous voici donc dans la première ville. Il s'agit de la ville de je sais plus quoi. Bourville. Je fais juste un tour par ici pour voir s'il n'y a pas une cat... Ah bah tiens. Allez Sio. Ah c'est lui. J'en étais sûr, je sais pas pourquoi. Ok donc du coup, absolument rien par ici. Oula le coup de lag, j'ai pas aimé du tout ça par contre. Hop là. Nous allons pouvoir aller chercher le livre de l'équipe d'image qui est juste ici. Et accessoirement une cat annexe qui est juste là. Le sylve-mer. Tu sais ce que c'est. Alors. Je n'arrive pas à le croire. Si quelqu'un le découvre. Il a fallu que tout ceci arrive alors que tout allait si bien. Que faites-vous là ? C'est dangereux ici. Quoi ? Vous vous prenez pour... Oh, vous voulez m'aider ? C'est bien généreux. J'ai en effet besoin d'aide. Voyez-vous, je suis un voyageur et je visitais le quartier résidentiel quand les Drublog ont attaqué. Vous devriez partir tant que vous pouvez. J'aimerais mais j'ai perdu des outils très spécifiques. Je crains que les Drublog ne les aient récupérés ou cachés dans ces ruines de cendres. Pouvez-vous les retrouver pour moi ? Je vais me rendre au quai. Je vous retrouverai là-bas dans le quartier des entrepôts. Je retrouverai vos outils. J'apprécie votre aide, mais que les choses soient claires. Je vais vous payer pour récupérer mes biens, pas pour poser des questions. J'ai besoin de savoir ce que vous avez perdu. Oh, mais la curiosité est un vilain défaut et qui peut être mauvais pour la santé. Plus sérieusement, les outils n'ont rien de remarquable. Je tiens juste à ma vie privée. Ne pouvez-vous pas me faire confiance ? Non ! Dites-moi tout ou bien allez les chercher vous-même. D'accord. De toute façon, vous ne comprendriez pas. J'ai perdu une petite bouteille de potion, mes vêtements de travail, de la poussière de minerai finement broyée et, comment dire, un genre d'outil à vis dont je ne souhaite pas parler en public. Très bien, toute question. Un outil à vis. Je pense qu'il faut que je prenne une autre pause. Là, comme ça, ça ne me dit rien. Alors, la bouteille. Ne détournez pas le regard. Je crois qu'il y avait une quête principale ici, et vu qu'on l'a finie, voilà c'est ok. Les habits en soie noire. Les habits en soie noire. Je n'en demande pas trop. Ça commence à sortir les orgies de sanguine, cette histoire. Qu'est-ce qu'on a là ? La poudre finement broyée, très bien. Et le reste, ils sont incapables de me dire... Voilà, je le loot sur des ennemis. Et on le loot sur quoi, ton histoire ? Ouh là là, les coups de lac, j'aime pas ça du tout. Je suis occupé. Ça commence à se même inquiéter. Ah ! Nous essayons de faire venir de l'aide. Il y a tant d'affaires. Des poussettes ? Impossible de terminer s'il y a une gravée sur cet objet, sur des lettres ou des symboles. Des poussettes, j'ai aucune idée de ce que c'est. Un objet à vis, dont je ne souhaite pas parler. Poussettes. Là comme ça, ça ne me dit rien. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc. Qu'est-ce que dit où ? Ah ! Il m'a tourné au bord. Je vais aller lui rendre comme ça sera fait. Et on va aller se diriger vers l'est. Oh putain, le con est là. Je crois que moi je mets New Han comme un Mogolito. Ah bien, ça m'aura pas mal de le découvrir au moins. En garde-île. Vous avez réussi et vous êtes en un seul morceau. J'ai bien cru que mes jambes allaient se dérober sous moi. Mais revenons-en à nos moutons. Avez-vous retrouvé mes biens ? Oui, je les ai trouvés. Excellent. Pour être honnête, je n'y croyais pas vraiment. Donnez-les-moi à présent. D'abord, dites-moi de quoi il s'agit et ce que vous comptez en faire. Jamais de la vie ! Plutôt ! Oh, par les oreilles de Bandar ! Vous les avez déjà vus ! Je m'occupe de certains problèmes, tout comme vous. Je suis venu à Port Véline pour éliminer un contrebandier et un esclavagiste. Et j'ai accompli ma mission. Malheureusement, l'invasion a compromis mon évasion. Alors, manque de bol pour toi, l'esclavagiste, j'en ai rien à faire, mais pas le contrebandier. Vous avez commis un meurtre. En effet. Et je ne suis pas le seul dans ce cas, si vous voyez ce que je veux dire. Vous n'approuvez peut-être pas ma conduite, mais nous sommes dans le même camp actuellement. Si vous me rendez mes outils, je vous aiderai à botter le train des envahisseurs de Port Véline. Techniquement, je les ai déjà virés, mais bon. D'accord, voilà pour vous. Merci infiniment. Vous serez surpris d'apprendre que mes commanditaires ne sont pas des amis de Port Véline. A vrai dire, cela m'a surpris moi aussi. Il s'agit de lieutenants du pacte de Coeur-Ebène, et ils m'ont menti à propos de leurs plans. Pire encore, ils n'ont pas payé mes gages. J'ai déjà tué leur chef. Oui, et bien ce n'est pas leur chef qui m'a engagé, mais c'est le lieutenant. Ilwan At-Nazim et Damsa ont collaboré avec ma cible, et ils ne voulaient pas que leur patron la prenne. Ils m'ont engagé pour le tuer, et ensuite, ils ont essayé de m'éliminer à mon tour. Je les liquiderai bien moi-même, mais avec cette blessure... Vous voulez que je les tue tous les deux ? En réalité, non. La mort de l'un enverra un message clair à l'autre. Il n'est pas judicieux d'éliminer des employeurs potentiels, même lorsqu'il s'agit d'ennemis. Mais putain, pourquoi j'accepte de l'aider ? C'est un connard de traître ! Ah, ça m'agace ça ! Là, il y a quelqu'un super pour pouvoir faire le dos. Oh, la flotte ! Bonjour ! Y aaaah ! bah, voilà la loi de force wow 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 qu'est ce que c'est que ces gars là? J'hallucine T'es à peine arrivé t'es déjà mort C'est moi qui prends les dégâts Comment t'as fait pour mourir Oh putain les dégâts Tu vois Ouais j'ai pris très cher C'est pas grave Le problème là c'est que je suis un peu tout seul T'es bien toi T'es 114 champion Comment tu fais pour pas t'en sortir Attends je me suis pas amélioré L'augmentation des stats etc Non je me suis juste raté Il est où le con Il en a encore qu'un il a disparu Ah j'ai oublié que là je suis pas avec ma sorcière Je suis pas avec ma sorcière Bon alors ici on a éliminé un Et le deuxième a disparu Alors c'est bon D'accord Bah il y a eu un bug Écoutez Ouais ça va hein Tant que c'est validé Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Exterminateur de la horde noyée Très bien Et la fameuse quête Elle se déroule où ? Une déplaisante remarque Ah Elle est là-bas D'accord J'ai bien fait d'aller le voir directement moi dis donc Si j'ai bien compris Vous êtes celui que l'on doit remercier Alors Danza et Ilwan Adnazim Ce serait pas le contrebandier ? Bah normalement non Je sais plus A bien voir En plus c'est une condition Il faut tuer l'un ou l'autre Là-bas Ah du fléau Je sais pas c'est qui Danza Une femme Magicienne Allez Et voilà Mais je veux dénoncer l'autre là Je l'aime pas C'est quoi ces boules là Qui m'entourent ? Je l'avais pas encore vu Cet effet Juste un temps Je l'ai jamais remarqué en tout cas Voilà monsieur C'est fait Eh bien Vous avez rempli votre mission haut la main Ma vengeance est assouvie Je vous remercie J'ai une dette envers vous Nous nous recroiserons certainement un jour Possible Vous m'en direz peut-être plus à votre sujet Peut-être Mais n'insistez pas trop Freinez votre curiosité Il est préférable de passer pour un fou en restant silencieux Que de parler négligeamment et se faire trancher la gorge Je peux toujours essayer Pèce de monstre Et vous êtes déjà libre Oh dis donc J'élimine la monnaie Je s'offre à Tamriel 3 fois par semaine C'est bon ça suffit Et brouillez-vous un peu tout seul Merde C'est dingue ça Alors Comment on fait pour monter Voilà On va ensuite découvrir Le guerrier Comme ceci Et ensuite On a un autre world boss Très bien Ça tu me le caches Merci Alors attendez Je veux juste voir ma vie Il doit y avoir une quête à l'entrée Ou quelque chose au genre Pour ce truc là Et un oratoire Tant qu'à faire Tiens Amenez-vous Ces elfes ne vont pas se piller tout seul Marielle de la main de fer La main de fer N'ayez crainte Je ne les ai pas tous tués Si vous souhaitez nous prêter main forte Il en reste un grand nombre dans les ruines On dirait bien que les vipères marines veulent la sphère pour elles seules La sphère ? Nous utilisons une sphère des tempêtes qui permet de contrôler le temps et de défendre nos côtes Plusieurs bateaux de vipères marines ont été anéantis avant même d'avoir pu accoster Maintenant Nous attendons les renforts En espérant qu'ils arrivent à temps pour améliorer la situation Nous ? Où sont les autres défenseurs ? Mort ou caché Peu importe Tant que les renforts de Talmor ne sont pas arrivés à destination Je dois empêcher les vipères marines de faire une percée dans les ruines Ils ont une clé céleste dans leur campement Je vais les laisser avancer dans les ruines Sauf si vous récupérez la clé avant Qu'est-ce que vous en dites ? J'obtiendrai la clé Fouillez les tentes aux abords des ruines Nous nous retrouverons à l'entrée En revenant des marches de pierre C'est quoi cet endroit ? C'est une ruine Eléide Les gardes tempêtes l'utilisent comme sanctuaire pour la sphère des tempêtes Si je peux me permettre Ce n'est pas vraiment le moment de discuter Les vipères marines veulent la sphère Et elles ne vont pas nous attendre Qui êtes-vous exactement ? Je ne suis rien qu'un soldat Je monte la garde pour les gardes tempêtes Ça fait longtemps Je suis partie en permission Et quand je suis rentrée Les vipères marines saccageaient les ruines Ça faisait un bail que je n'avais pas fait d'exercice J'ai dignement souhaité la bienvenue à ces intrus C'est quoi la sphère des tempêtes ? C'est un appareil magique Eléide Ce bâtiment en ruines fut érigé pour concentrer sa puissance Entre de bonnes mains, elle contrôle fort bien le temps Les gardes tempêtes s'en servent et la protègent depuis des siècles Qui sont les gardes tempêtes ? Ce sont des bossmeurs qui ont juré de protéger la sphère D'aucuns prétendent que les Eléides eux-mêmes leur ont appris à s'en servir Ils l'utilisent pour défendre la côte, s'occuper de la forêt, ce genre de choses Ce sont des sortes de moines qui contrôlent la foudre Intéressant ! Alors il jetait un... Ah ! J'aurais juste rejoint l'oratron Et j'ai vu que là... Oui, ça doit être pour ça On fera le tour On fera le tour, c'est par là On fera le tour, il n'y a pas de problème On fera le tour, il n'y a pas de problème On va en profiter pour jeter un oeil aussi au world boss On va en profiter pour jeter un oeil aussi au world boss Je la récupère sur un oeil, c'est bon Non, vous voulez pas me donner ? 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 Ah merde ! On va voir Que faire ? La butte de Dugan Il a déjà été éliminé, visiblement Ah, il est mort et tout Dugan le rouge Alors, on a vu où il doit être ici Il doit pas être là Tant pis, ça sera pour le prochain épisode Oups Il faut que je fasse un grand tour juste pour y tourner Bravo ! Là, il y a une quête carrément pour les faire le temps Très bien Très très bien Bon du coup, récupérer la clé céleste Est-ce que... Ah bah d'accord, on fait juste la chercher et il est ici Ok Tuck Et du coup, attends, je suis juste allé récupérer le port Oui, je l'ai Oui, je l'ai Au moins, quelqu'un a eu de la chance Prenez la clé à l'intérieur et trouvez les gares de tempête Une fois la dernière clé céleste en leur possession Ils seront aussi protégés qu'une flamouche dans de l'ambre Vous savez ce qu'il y a dans les ruines ? J'aime savoir ce qui m'attend Des vipères marines, alors soyez prêts à l'action Les gares de tempête se sont probablement barricadés à l'heure qu'il est Entrer là-dedans va être un vrai casse-tête Un casse-tête ? Quel genre de casse-tête ? C'est la première ligne de défense des gares de tempête Cherchez les tuiles de constellation Activez la tour, l'ombre, l'amant et le voleur Dans cet ordre-là Si vous avez un trou de mémoire, vous pourrez le deviner en inspectant les ruines Ça ira pour vous ? Ce n'est qu'une grosse égratignure J'ai connu pire Un jour, un Vargrison enragé Une autre fois, le moment est mal choisi pour ce genre d'histoire Nous parlerons de nos aventures respectives à votre retour, d'accord ? Comment les vipères marines ont-elles appris l'existence de la sphère ? Je ne peux pas en être sûre, mais je suspecte Firas d'être derrière tout ça Il était garde de tempête, mais il a quitté son poste en claquant la porte la semaine dernière Je pense qu'il en voulait aux autres concernant la manière dont ils utilisaient la sphère Ou plutôt dont ils ne l'utilisaient pas Ok, et bien c'est possible, la crime des gardes tempêtes Comme les hauts elfes, les elfes des mers viennent aussi des anciens halmeurs Mais alors que les elfes mers se sont installés dans le paradis, qui est l'archipel du couchant Les marmères, eux, ont fini dans la zone marécageuse et infesté d'insectes nommés piondonnés Pour cela, les elfes des mers n'ont jamais pardonné les hauts elfes Ah ! Quiadomea serait donc une zone marécageuse Je ne sais pas pourquoi ça m'attendrait beaucoup Je pencherais plus pour quelque chose d'aussi paradisal que l'archipel du couchant Mais bon, qui sait ? On n'est jamais y allé Je ne me souviens pas de texte qui décrit la région, donc du coup On verra bien, écoutez Allo le jeu ? De chargement ! Ah, merci Alors, euh... Attends, s'il y a tout, voilà, merci Je veux juste les mains Quoi, pim ? J'ai reçu... J'ai reçu un message, je crois Euh, tac, tac, pas par là Oh la vache, les sors qui ralentissent, c'est une connerie, ah, quel enfer, mais j'ai plus de potions de furtivité que de potions de fuite, c'est quand même un con, c'est tellement plus chupon, il ne faut pas je l'utilise, ça serait bien plus utile dans du pvp ou autre chose, hop là, résolver l'énigme, Je profite pour lire les bouquins, pour ne pas être annulés, c'est bon vous avez foutu le plan ? Voilà, alors si je me souviens bien, la tour, l'ombre, l'amant et le voleur, voilà, la tour, l'ombre, l'amant, Le voleur Et voilà Bonjour messieurs Et donc la fameuse sphère Marielle m'a envoyé avec la clé céleste Enfin, de bonnes nouvelles Si Zen le veut, Firas va payer sa trahison Mais nous avons des choses plus urgentes à régler L'ennemi est à nos portes, et il y frappe, plus que vigoureusement Qui est Firas ? Jadis, il est égard de tempête Aujourd'hui ce n'est plus qu'un enfant turbulent Il a demandé à se servir de la sphère pour des raisons égoïstes Il parlait même de l'employer contre le Talmor Nous avons refusé et l'avons chassé, mais il a conservé sa clé céleste Je peux vous aider ? La sphère s'épuise Si elle n'est pas rechargée rapidement, nos défenses s'effondreront Les Atronach de Foudre peuvent nous servir de source d'énergie Leur Lapis Fulguri devrait suffire à alimenter la sphère Nous vous serions redevables si vous en obteniez quelques-uns Où se trouvent ces Atronach de Foudre ? Passez la porte, et allez au bout du couloir Ils se rassemblent dans les ruines quand la sphère est active Quand vous aurez les Lapis Fulguri, cherchez deux réceptacles dans la grande salle C'est là que nous alimentons la sphère des tempêtes en énergie Et ensuite ? Courez ! Nous utiliserons l'énergie excédentaire pour sceller complètement ces ruines Si vous ne sortez pas assez vite, vous serez enfermés avec nous jusqu'à la fin de l'invasion Dites à Marielle que nous l'enverrons chercher quand nous rouvrirons les portes Eh bah très bien Tiens ! Hop ! Encore un imbécile pressé de mourir La maîtresse garde-tempête phare à nouer Vous osez vous adresser à moi ? Vermine insolente Oui, dites donc Tous ceux qui prétendent au titre de garde-tempête Ne sont que des imposteurs incapables de contrôler la moindre tempête Et encore moins de repousser les intrus de nos terres sacrées C'est une élite ! Qui êtes-vous ? Quelle question impertinente ! Je suppose qu'il faudra m'en accommoder ? Je suis la maîtresse d'Ilaias et j'étais jadis la maîtresse des gardes-tempêtes Sans moi, cet endroit ne connaît que l'ombre de sa gloire passée De mon temps, jamais des envahisseurs n'auraient osé se présenter Vous pouvez nous aider ? Aider ? S'ils ont de la chance, je ne les tuerai pas moi-même Ils ont vraiment épuisé la sphère, si bien que j'ai été forcée de m'éveiller Et à présent, je suis obligée de défendre les lieux à leur place Vous laisseriez votre ordre opérir ? Je n'ai jamais vu un chef aussi inutile Vous osez élever la voix, esclave ? Mais vous dites vrai ? C'est ainsi que je passerai la postérité si je n'agis pas ? Je ne peux pas prêter mon épée, mais je vous protégerai contre les autres éveillés Puissiez-vous survivre à la tempête ? Alors j'aime bien, vous osez élever la voix, esclave, et à la fin, puissiez-vous survivre à la tempête Ça, c'est un développement de personnage qui n'est pas bon, les gars Il va falloir développer le truc Donc voilà, là j'imagine que, justement, voilà, sans elle, les fantômes nous auraient attaqué Les attrains avec de foot, ça ne compte pas ? Attends, il pérille les lapis sur les attrains avec de foot, à partir, voilà, c'est bien Voilà Voilà Je vais placer les lapis Les lapis, je suis toujours... Pour moi c'est lapis, ça sert toujours pour lancer lapis, mais maintenant j'ai un doute Les spectacles, voilà, putain c'est que j'avais su qu'il y avait un autre lac là Non, tu ne me vois pas, ce n'est pas vrai Connard ! Je perds du bruit, putain ! Et voilà Putain, mademoiselle Pour un sauvage, vous avez des ressources ? Enfin, quelques-unes ? Peut-être finirez-vous par gagner mon respect ? Et encore ? Et cela consisterait en quoi ? Firas, le traître, doit mourir Je ne tolérerai aucune trahison dans mon ordre L'insubordination doit être punie de mort Laissez l'ennemi pénétrer dans notre forteresse ne peut que susciter la colère de la foudre Est-ce qu'on voit qui déciderait ? Ce sera la justice ? Tu es Firas ? Et ben voilà Qu'est-ce que vous voulez que je vous dis ? Je suis aux ordres des vipères marines Allez, fiez-vous ! Ben voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est un post-mère J'allais dire, ils ont quand même pas recruté un armor Je vais utiliser la... Mourez avec le reste des gardes-tempêtes Voilà On dirait bien que vous en avez dans le ventre finalement Peut-être qu'une fois les protections levées Les gardes-tempêtes vous considéreront comme l'un des leurs De quelles protections parlez-vous ? Et bien, de celles que vos camarades dressent maintenant que la sphère est suffisamment alimentée Firas est mort, alors ils peuvent sceller toutes les sorties En revanche, vous devriez vous inquiéter de votre sortie Comment puis-je sortir d'ici ? Si vous montez les escaliers, une armée vous attend Dangereux, mais ce serait distrayant de vous voir vous ouvrir un chemin à travers les vipères marines Il y a un autre passage si ça vous intéresse Réservé aux amis des gardes-tempêtes Et ce serait par où ? Il y a une porte de sortie dissimulée sous une table de pierre juste derrière le coin Donnez-lui une bonne poussée et vous vous retrouverez à l'extérieur du niveau inférieur C'est la dernière sortie à sceller, mais ne traînez pas Et ne vous faites pas remarquer par ces crétins de marmer D'accord, très utile Merci beaucoup Je m'avais l'air d'une garce, mais finalement, c'est pas trop mal, ça va Ah, la Valtor On est censé avoir des centaures ici Pourquoi on les voit pas, les centaures ? Ouf Allo le jeu ? Voilà Ça, ça l'avait plus qu'être la dernière fois Euh, je pense que... Ouais, je vais... Je sais pas, on va voir Déjà de retour Comment se portent les autres gardes-tempêtes ? J'ai grand hâte de passer ces vipères-marines au fil de ma lame Ils ont scellé les ruines, personne ne peut y circuler Eh bien, ils resteront bloqués là-dedans pour un temps dont seul Yves reconnaît la durée Au moins, la sphère est protégée de l'emprise des vipères-marines Les gardes-tempêtes n'oublieront jamais ce que vous avez fait pour eux Que vos périples orageux restent derrière vous, comme dit le poète Et donc voilà Hop On va passer par là Euh... Je sais plus si, attends On va là Euh... C'est plus des quêtes par rapport à ça, je pense Bon, bah les petits amis, j'espère que cette petite vidéo sur The North Scrolls Online Temporal Limited vous a plu Si vous voulez, n'hésitez pas à laisser un petit cantin ainsi que petit jam, ça me fait extra plaisir N'hésitez pas non plus à vous abonner et à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos Allez Chipsy ! Chipsy ! Chipsy ! Chipsy !